Mesdames et Messieurs bonjour bienvenue dans 60 minutes économie l'émission de sur l'actualité économique tous les jeudis de 13 à 14 heures la radio nationale aujourd'hui a le plaisir de recevoir dans le studio nos studios à la chaîne 3 monsieur Ali Aoun ministre de l'industrie de l'industrie pharmaceutique. Monsieur Ali Aoun a eu plusieurs sorties sur le terrain dans les usines publiques privées des annonces rassurantes des objectifs tracés pour rehausser la part du PIB du secteur industriel algérien une feuille de route a été tracée elle comprend les secteurs clés à développer en priorité à longtemps travailler cette feuille de route sur la restructuration à développer les filières produire aux normes internationales ou nationales afin de répondre aux besoins multiples des consommateurs consommateurs lambda et producteurs de biens et ou services l'industrie algérienne contribue timidement au PIB national cela traduit parfois la faiblesse des industries diverses la dénote aussi d'une dépendance nationale à l'égard des importations massives et variées sortir de la dépendance à outrance des échanges commerciaux à sens unique import import la volonté des pouvoirs publics est affichée elle commence naturellement par l'exploitation des gisements servant comme matière première à la transformation dans l'agriculture l'agroalimentaire les mines les carrières la mécanique l'électronique l'électrique le textile cuir la plasturgie la chimie la sidérurgie le pharmaceutique avec l'aimable participation de monsieur alia un ministre de l'industrie de l'industrie pharmaceutique on va décoder disséquer dans la mesure du possible cette feuille de route pour le développement de l'industrie algérienne chapitre par chapitre pour vous permettre à vous monsieur le ministre de décliner cette feuille de route 60 minutes économie tous les jeudis de 13 heures à 14 heures vous pouvez suivre l'émission 60 minutes économie qui reçoit monsieur le ministre Ali Haoun ministre de l'industrie et de l'industrie pharmaceutique sur facebook notre réseau social en direct en ce moment question préliminaire comme je le dis une question philosophique de concept global simple naïve je vous l'assure est-ce que le développement industriel qui nécessite de gros financement des équipements de production de grandes capacités de stockage de transport de magasinage est nécessaire dans une économie peut-on tout produire dans un pays je commencerai d'avoir par vous remercier pour m'avoir invité à cette émission pour essayer comme vous le dites si bien décortiquer cette feuille de route qui va nous amener vers un développement sûr et certain et perrin maintenant le fait qu'il faut s'intéresser à l'aspect recherche et développement pour soutenir justement le tout ce qu'on a prévu et programmé pour développer certaines filières est nécessaire vous savez qu'aujourd'hui dans le monde industriel la recherche et développement consomment plus de 30% du budget dans le domaine des chiffres d'affaires des entreprises et des groupes qui se respectent à notre niveau je ne dirais pas que c'est timide mais c'est éparsé d'un secteur à l'autre il y a des tentatives de de mettre de mise en place de toute une activité recherche et développement elle est effectif au niveau de l'industrie pharmaceutique elle est effectif au niveau des matériaux de construction recherche développement innovation technologie nouvelle tout ceci doit contribuer justement améliorer et la qualité et surtout assurer une rentabilité et une économie du point de vue consommation d'énergie tous les pays ont des dépendances l'europe ou d'autres continents sont en des dépendances à l'égard des matières on ne peut pas tout produire dans un pays il dépend de l'énergie il dépend de du blé du café du cacao et d'autres matières est ce qu'un pays doit il tout produire et en algérie est ce que nous avons choisi des des secteurs clés en fonction de notre dépendance à l'étranger c'est surtout en fonction de notre dépendance mais surtout en fonction des disponibilités des matières premières qui puisse si vous voulez venir soutenir le plan de développement dans certaines filières aujourd'hui du point de vue minier vous savez que l'algérie recèle de ressources minières incroyables dans tous les domaines vous avez vu le développement du point de vue minier au niveau du secteur des mines mis à part le la grande mine de garage et billette pour le fer qui est un don de dieu pratiquement avec un fer et un minerai qui est des plus purs quelques petites bricoles qu'il faut supprimer mais les technologies existent pour enrichir ce minerai nous avons le zinc le plan dernièrement avec la mise en oeuvre de la fameuse mine d'Amizour nous avons tout ce qui est phosphate nous avons l'exploitation du sel parce que dans le domaine de l'industrie chimique de base le sel et le calcaire sont des produits de base nécessaires pour fournir tous les dérivés que vous connaissez le chlore, le carbonate de sodium et j'en passe c'est une ressource qui est nécessaire aussi au développement du verre nous avons une ressource qui est très importante qui est en train de se développer c'est les produits agricoles vous savez aujourd'hui qu'il y a un effort qui est fait et les résultats commencent à être palpables grâce justement au programme de monsieur le président de la république à ses instructions, à ses directives pour développer ce secteur, un pour assurer d'abord notre sécurité alimentaire et deux pour permettre à tout un secteur industriel de rentrer de plein pied dans l'industrialisation de la transformation des produits agricoles ceci donc est un ensemble je fais peut-être l'impasse sur certaines ressources mais l'Algérie recèle, je le répète, pas mal de ressources qui vont permettre à ce secteur industriel de décoller d'une manière appréciable alors aujourd'hui on a l'impression qu'en Algérie on découvre notre richesse on en parle depuis des années mais c'est aujourd'hui réellement qu'on met à profit cette matière première qui était importée en matière première en produits semi-finis et finis qu'est-ce qui a aujourd'hui permis au pouvoir public de mettre sous les feux de la rampe ces ressources qui étaient dormantes toutes ces années qui a rendu le pays dépendant presque totalement aux importations je souhaiterais ne pas revenir sur le passé parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui ont été sciemment faites de telle manière à ce que nous restons dépendants de l'importation dans tous les domaines aujourd'hui vous voyez dans certains secteurs où on commence à être vraiment autonome où on peut se passer de l'importation il y a des secteurs qui commencent à émerger avec justement l'utilisation des matières premières dont recèle le pays tout ceci est fait de telle manière à ce que l'on puisse et il faut qu'on y arrive à réduire la facture d'importation et profiter de cette manne pour développer d'autres secteurs l'Algérie aujourd'hui elle est dépendante des équipements de production des technologies, du conditionnement, des matières premières quelle est la dépendance industrielle de l'Algérie aujourd'hui qu'on veut réduire en termes de chiffres, de taux, de moyennes, d'indicateurs ça varie d'un secteur à l'autre vous savez aujourd'hui le secteur des matériaux de construction est autonome à 100% du point de vue matières premières vous voyez le ciment, vous voyez tout ce qui est faïence tout ce qui est briquetterie tous les matériaux de construction ont intégré dans leur procédé de fabrication des matières premières locales vous avez un autre secteur qui n'est pas des moindres c'est celui de la sidérurgie qui est un secteur lourd du point de vue technologie mais qui intègre dans sa démarche l'utilisation de tout ce qui est minéré dont dispose l'Algérie à part quelques productions qui vont être réduites du point de vue dépendance d'importation de minerais de l'étranger avec la mise en oeuvre de la mine de Harajibulet qui va permettre justement à ce secteur de concrétiser un saut qualitatif et quantitatif très important pour les besoins nationaux et pour l'export surtout à l'export parce que les besoins nationaux ils sont pratiquement actuellement je dirais à 60% satisfaits il reste quelques importations mais d'ici un an, un an et demi l'objectif que nous a tracé monsieur le président de la république il faudrait que cette industrie sidérurgique même avec son développement utilise la totalité de ses ressources minières disponibles en Algérie et permettre justement à ce tissu industriel qui a été mis en place à l'est, à l'ouest et au centre de décoller et de participer à l'effort d'export de telle manière à économiser et avoir des ressources les autres dépendances industrielles de notre pays aujourd'hui qui sont un point assez important l'industrie du médicament l'industrie du médicament est dépendante on peut dire à 80% 80% des matières premières et un temps dans les formulations moi je le dis malgré qu'on couvre pratiquement autour de 75% à 80% d'ici la fin de l'année nos besoins nous restons dépendants des matières premières fabriquées et importées le programme si vous avez suivi avec nous 2024 va être l'année justement du lancement de deux ou trois projets pour fabriquer des principes actifs et des matières premières pour intégrer autour de 40-50% d'ici 2024 l'industrie du médicament et ceci est un un fait très important parce qu'on ne peut pas continuer à dire qu'on est on assure notre couverture sanitaire avec des médicaments fabriqués localement qui utilisent des matières premières importées ça c'est le challenge que je me suis tracé personnellement et que toute l'équipe du ministère et du secteur de l'industrie pharmaceutique nous nous sommes fixés pour intégrer le plus vite possible ce secteur vous avez remarqué monsieur le ministre qu'on est finalement dans la feuille de route puisqu'on commence il y a trois axes autour de cette feuille de route c'est la valorisation des ressources naturelles pour les différents secteurs c'est la densification la consolidation du tissu industriel la promotion de nouvelles industries j'ai ajouté à votre feuille de route l'exportation donc on va rester dans la valorisation des ressources alors on sait pour le secteur de la sidérurgie les mines à exploiter il y a des partenariats il y a des budgets colossaux que aussi l'état va mettre sur sur la table cette mine va également appeler d'autres infrastructures à être à entourer cette mine c'est le rail elle va drainer d'autres industries c'est le cas pour l'agroalimentaire pour le secteur de l'automobile alors ma question en termes de valorisation quelles sont les matières premières les coopérations nécessaires technologiques dans les différentes filières ou différents secteurs aujourd'hui qui sont décidés l'agroalimentaire le textile cuir la chimie la mécanique l'électrique donc quels sont les gisements quel est le savoir-faire et les partenariats nécessaires écoutez certains secteurs que vous avez nommés ça diffère d'un secteur à un autre le partenariat qui est recherché d'abord c'est un partenariat qui permet un transfert de technologies sur un transfert de technologies qui apportent un plus à ce qui existe actuellement deuxièmement ce sont des partenariats qui sont basés sur le principe win-win gagnant-gagnant on vient justement d'en discuter avec les responsables de l'Union Européenne ce matin tous les projets de partenariats futurs doivent être basés sur le principe gagnant-gagnant donc ceci est important si on décortique maintenant secteur par secteur moi ce qui ce qui me pousse justement à mettre toutes les équipes sur le travail c'est là où il y a des ressources qui sont à la portée du point de vue exploitation du point de vue développement les mines ça c'est fatal je le dis je le répète je le dis depuis pratiquement 40 ans que je suis dans ce secteur un pays qui possède le sel et le calcaire et qui n'a pas une industrie chimique de base parce que l'industrie chimique de base c'est tout ce qui est dérivé du sel du calcaire à aujourd'hui la majorité de ces produits finis qui rentrent dans le développement d'autres secteurs dans le secteur du verre dans l'industrie dans l'industrie chimique d'une manière générale sont encore sont encore non disponibles alors qu'on a les matières premières disponibles nous allons nous y intéresser je me souviens qu'on avait un grand projet le fameux projet carbonate de soude toute la filière du calcaire et du sud et du sel on va le mettre sur le tapis on va le mettre sur le tapis mais avec des technologies récentes parce qu'anciennement on ne s'est pas décidé parce que c'était une industrie trop polluante nous avons un autre volet qui est important c'est le développement de la filière comme je vous l'ai dit tout à l'heure la transformation des produits de l'agriculture c'est une mine d'or du point de vue variété de produits du point de vue création de main d'oeuvre et du point de vue débouchés à l'export vous savez qu'aujourd'hui il y a certains pays qui demandent à ce qu'il y ait ces produits transformés à partir de l'Algérie nous y travaillons dessus avec mon collègue du ministère de l'agriculture nous avons tracé une feuille de route aux uns et aux autres pour qu'il y ait rapidement une intégration de ces produits agricoles dans un tissu industriel qui commence à faire apparition dans certaines régions on va y arriver sur le secteur automobile par exemple écoutez quelle est la matière première quel est le savoir-faire et quelle quelle valeur ajouter bon le secteur automobile rentre dans le secteur mécanique d'une manière générale d'une manière générale l'intégration de l'industrie de l'automobile nécessite beaucoup de composants aujourd'hui la relance timide du point de vue industrie automobile a permis d'identifier quels sont les intervenants au niveau local de fabricants de certains composants et il y en a d'ailleurs une des marques qui a démarré à Oran a signé des conventions de fourniture d'éléments rentrant dans l'industrialisation de ces véhicules autour d'une dizaine qui lui fournissent et qui vont lui fournir justement des composants le gros problème dans l'industrie automobile c'est l'homologation de tout ce qui est produit localement parce qu'un fabricant d'une marque a un cahier des charges qui arrête les normes des composants qu'il doit mettre dans son véhicule donc ça permet en même temps d'avoir des intervenants au niveau local et surtout une mise à niveau de ces intervenants qui est à la charge du constructeur entre guillemets non le constructeur va homologuer nous avons mis nous avons demandé à tous les futurs fabricants d'essayer d'intégrer au maximum les fabricants qui a localement de composants mais en fonction comme je vous l'ai dit d'un cahier des charges qu'ils établissent pour garantir la qualité de leur en fonction de l'intégration graduelle graduelle de la sous-traitance vous m'avez dit dans l'industrie automobile il y a une partie qui est la plus importante du point de vue je dirais volume c'est la carrosserie c'est la siégerie c'est la pneumatique c'est tout ceci ces composants existent existent les composants existent mais du point de vue carrosserie vous savez que c'est c'est une tôle c'est un métal c'est un acier qui doit être traité et là nous avons un producteur de ce de ce type de tôle qui va se lancer à Oran à partir de de ces jours-ci d'ailleurs je dois aller pour lancer avec lui l'atelier dans lequel il va fabriquer les aciers plats les aciers plats les aciers plats traités traités donc ces aciers plats vont permettre à l'industrie automobile et à l'électroménager aussi de se développer donc l'industrie automobile soyons patients c'est une industrie qui est génératrice effectivement beaucoup de main-d'oeuvre qui permet un peu de mettre un certain confort du citoyen algérien mais il faut être patient il y a des priorités avant l'industrie de l'automobile le secteur du textile par exemple et la chimie écoutez le secteur du textile qui était une fierté jusqu'aux années pratiquement 2014 2015 2016 a connu un coup très dur un coup très dur ce qui n'a pas permis à ce secteur de rester et aller productif du point de vue qualitatif du point de vue quantitatif je le dis aujourd'hui d'une manière amère on a ouvert les nos frontières à des produits et des articles qui viennent de partout et on s'est réveillé un peu trop tard notamment en voyant justement toutes ces capacités de production qui a subi de plein fouet l'arrivée de ces de ces articles qui viennent d'un peu partout mais les gens commencent à prendre conscience pour l'utilisation de certains articles du point de vue qualité du point de vue surtout sécurité parce que vous avez des articles qui sont pratiquement fabriqués avec des produits qui posent problème pour la santé du citoyen aujourd'hui le groupe g texte qui est le géant du textile il a en main une série d'usines et de complexes qui commencent à réactiver et nous avons observé tout le monde observe actuellement qu'il commence à y avoir des articles aussi bien dans le textile que dans le cuir qui sont de très bonne qualité qui sont à des prix abordables pour les citoyens algériens le textile moi je ne je ne suis pas très très pessimiste mais je pense qu'à moyen terme il reprendra sa place alors les mines la plasturgie le textile électrique l'électronique c'est vous dites que ces secteurs ces filières ont de la matière première disponible donc qui a été évaluée qui va leur permettre de monter des industries et de moins dépendre de l'importation de la matière première mais il y a toujours des dépendances et les équipements de production évidemment aucun pays ne peut ne peut satisfaire la totalité de ses besoins je prends l'exemple d'électroménager depuis deux ans quand même l'algérie n'importe plus d'électroménager tout ce que vous voyez comme électroménager qui est importé ne rentre pas d'une manière régulière aujourd'hui vous avez 90% des besoins du pays en électroménager qui est satisfait par l'industrie algérienne aussi bien privée que publique il reste des éléments donc des composants dans cet électroménager qui sont toujours importés mais je peux annoncer aujourd'hui pour tout ce qui est frigidaire vous avez l'élément essentiel qui permet l'intégration à 70% c'est le compresseur aujourd'hui il est fabriqué localement dans la machine à laver l'élément essentiel de la machine à laver c'est le moteur qui fait tourner le tambour il est fabriqué localement donc il y a une intégration qui commence à avoir le jour vous avez dans le secteur électrique tout ce qui est articles électriques tout ce qui est câblerie et ainsi de suite aujourd'hui l'Algérie satisfait à 100% ses besoins je vois il reste à mobiliser ses producteurs sur la qualité et sur la sécurité des produits Monsieur le Ministre la plus grande crainte en tout cas d'un chef d'entreprise d'un manager d'un industriel d'un gestionnaire dans un secteur donné qu'il s'agisse de la sidérurgie qui est aussi dépendante de aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui de l'importation de matières premières ou l'agroalimentaire pour les additifs c'est la peur des ruptures d'approvisionnement en matière quelle que soit la matière première semi-finie en fonction parfois des perturbations cycliques des importations est-ce que ceci affecte vous avez raison c'est important de maîtriser cette chaîne d'approvisionnement vous savez je l'ai vécu notamment sur les coûts et sur la disponibilité je l'ai vécu la première des choses qu'il faut maîtriser dans un dans une industrie c'est maîtriser la chaîne d'importation des matières logistiques parce que on dépend totalement pour certaines industries du marché extérieur extérieur maîtriser ça ça demande d'abord des compétences deux ça demande des outils modernes de gestion de la chaîne d'importation et surtout une capacité et un savoir-faire dans la négociation des coûts et des prix généralement quand on se laisse qu'on s'installe confortablement dans l'importation on oublie l'aspect prix et coût si vous importez des matières premières à n'importe quel coût ça a une incidence sur le produit final notamment l'évolution des prix et vous aurez des produits qui ne seront pas compétitifs moi je le dis avec fierté en Algérie nous avons traversé la période de Covid-19 pas avec beaucoup de dégâts comme certains le disent pourquoi pour la simple raison qu'il y a eu au niveau du secteur de l'industrie pharmaceutique aussi bien privé que publique une prise en main et une réaction rapide pour mettre à la disposition du malade algérien les molécules qui étaient exigées pour le traitement du Covid Alhamdoulilah aujourd'hui donc le constat il faut qu'on le sache aujourd'hui les pays qui sont sortis indemnes du Covid-19 c'est les pays qui ont une industrie de production pharmaceutique locale ils ont pu traverser donc cette et les pays qui n'avaient pas et qui n'ont pas cette industrie de médicaments développés ont souffert aujourd'hui Alhamdoulilah quoi qu'on dise hein parce qu'il y a toujours des insatisfaits Covid-19 on l'a traversé avec le moins de dégâts possibles par rapport à d'autres pays développés monsieur ministre de l'industrie de l'industrie pharmaceutique il y a des gens des citoyens lambda qui se disent monter une industrie en Algérie notamment dans le secteur agroalimentaire ce qui intéresse très intimement chacun de nous est-ce que c'est utile par exemple dans une construction d'une économie de lancer des usines sommes-nous obligés de manger de la mayonnaise ou du ketchup est-ce que c'est nécessaire est-ce qu'il faut tout produire industrialisé en termes d'agroalimentaire ou alors se focaliser sur les matières et les produits essentiels et faire en sorte que ces produits de luxe je répondrai autrement oui on constate tous que nous sommes des consommateurs des produits frais ce qui fait que aussi bien les fruits et légumes en fonction des saisons les prix fluctuent alors qu'il s'agit aujourd'hui un effort est fait au niveau du ministère de l'agriculture pour permettre à ce qu'il y ait l'existence de ces fruits et légumes toute l'année ceci nécessite la mise en place du chêne de froid donc pour pouvoir conserver ce produit maintenant développer l'industrie dans ce domaine-là surtout les produits que vous avez cités qui sont actuellement produits non ils sont produits à 100% il faut pas oublier monsieur le président de la république l'a cité une fois oui à son à l'arrivée de monsieur le président de la république il a constaté qu'on importait des somme faramineuse ketchup mayonnaise alors ce qui se fait actuellement est de meilleure qualité surtout que c'est des produits qui sont fabriqués localement donc et ils sont et ils sont disponibles à une consommation surtout une protection du point de vue sécurité moi je me focaliserai pas sur ces produits je me focalise sur les produits de base les produits de base c'est tout ce qui est transformation des fruits et légumes qui sont produits avec des grandes quantités en Algérie et qui ne participent pas à la stabilité si vous voulez des prix nous avons des prix qui en saison plutôt des fruits ou des légumes qui sont en saison qui sont à des prix bas dès que la saison passe ces produits là connaissent des fluctuations en augmentation des prix alors que il faut nécessairement passer par cette industrie du froid cette industrie de transformation un d'abord pour satisfaire les besoins du pays d'une manière constante et permettre l'exportation de ces produits dont certains pays sont demandeurs quelle est aujourd'hui à l'heure actuelle la part du secteur industriel dans le PIB et quelle est son évolution depuis l'installation de ces industries lourdes notamment dans l'agro dans la pharma non vous savez d'une manière générale l'industrie qui était à la traîne il y a même pas 3 ans ou 4 ans qui ne représentait même pas 1% du PIB aujourd'hui elle est de 4,1 et nous escomptons en 2027 aller vers 10 vous savez c'est un effort très important pour peu que tout le monde se mobilise pour prendre en charge justement chacun à son niveau chacun en fonction de sa responsabilité le devoir qu'il doit produire dans son domaine la première directive du président c'est de dire d'abord de satisfaire le marché national les besoins du marché national pour tout tout produit importé mais l'exportation a son importance on ne peut pas continuer seulement à produire pour le marché national il faut savoir décoder les messages de monsieur le président merci d'être là pour le faire d'accord donc vous savez quand un investisseur se lance quelle que soit la filiale pour qu'il est un projet une unité économiquement viable il faut qu'il la dimension en fonction des besoins du pays et réserver une partie de la production destinée à l'exportation de 1 d'abord il garantit pour ses propres importations d'input matières premières une couverture en devise avec l'exportation et de 2 ça lui permet ça lui permet de se mettre à niveau parce que pour exporter les produits il faut se mettre à niveau aujourd'hui au niveau des marchés internationaux les exigences sont très pointues et très importantes ceci donc permettra fatalement et nous l'avons démontré surtout dans le domaine du médicament avec l'export qu'on a réalisé du point de vue insuline l'insuline s'est imposée sur le marché international grâce à l'observation de toutes les normes exigées dans les pays demandeurs donc c'est ça ce que je voulais dire par décoder il y a fatalement le but visé c'est le marché local il faut satisfaire mais un projet qui doit être viable il faut qu'il prévoit une partie à l'exportation sinon il est voué pratiquement à une durée de vie très courte je vais clore ce premier chapitre on va dire un état des lieux de cette feuille de route pour passer à un deuxième chapitre c'est de dire aujourd'hui les industries lourdes elles avancent à une vitesse vertigineuse à l'étranger dans les pays les plus industrialisés qui vont apporter de nouvelles normes de nouveaux produits des nouveaux composants en matière de santé est-ce que les industries qui s'installent aujourd'hui peuvent aussi être dans cette même cadence pour ne pas être dépassés et être dans la contrainte de s'adapter et cela demande beaucoup de financement il peut atteindre un autre niveau de dépendance des autres technologies des autres produits vous savez ce n'est pas pour vous contredire ce type d'industrie actuellement dans le monde et surtout en Europe subit toutes les contraintes du point de vue environnement un deux il subit les les contre-coups des coûts de l'énergie donc ils vont fatalement vers un déclin c'est à nous de saisir l'occasion de ce déclin pour justement développer et être les principaux fournisseurs de ce pays en certains produits sidérurgiques aujourd'hui la sidérurgie en Algérie devons être fiers il y a à peine trois ans l'Algérie importait tout ce qui était élément métallique aussi bien pour la construction que pour autres secteurs l'Algérie s'est transformée en trois ans grâce justement au développement et au partenariat qui se sont installés en Algérie et on est passé d'un pays importateur à un pays exportateur c'est important l'UOM il faut qu'on qu'on exige de ses producteurs d'affiner un peu plus la qualité de leurs produits et orienter leur production vers des secteurs où il faut où il y a une nécessité de développement 60 minutes économie tous les jeudis de 13h à 14h merci de suivre 60 minutes économie en direct de la chaîne 3 de la radio nationale et en direct de la page facebook de la radio chaîne 3 nous recevons monsieur le ministre de l'industrie de l'industrie pharmaceutique monsieur Ali Haoun pour parler de la feuille de route pour développer le secteur industriel notamment à travers les secteurs clés ou les secteurs de l'industrie pharmaceutique. où les matières premières et les gisements sont à explorer exploité mais là aussi où la grande demande existe sur le marché national pour réduire aussi cette dépendance aux importations. monsieur Ali Haoun ministre de l'industrie de l'industrie pharmaceutique en fait le deuxième chapitre va parler nous avons parlé des matières premières des gisements du potentiel existant de la possibilité à travers les savoir-faire existants de faire de la transformation de permettre aux différents secteurs industriels de se compléter. et aujourd'hui là tout de suite on va parler de ceux qui vont faire cette industrie les opérateurs on a tendance toujours à dire privés publics au ministère de l'industrie vous chapeauter tous les toutes les entreprises privées ou publics. quelle est aujourd'hui la cartographie sommaire vraiment de manière sommaire des industriels entre le secteur privé et public. comment elle se décline qui quelles sont les parts de marché qui sont les plus gros industriels en agroalimentaire ou dans d'autres secteurs par ordre d'importance. est-ce que le secteur privé est dominant dans certaines filières le secteur public ? non vous savez d'abord moi je ne peux je ne dois pas faire et je ne fais pas distinction entre secteur public et secteur privé pour moi une entreprise qu'elle soit publique ou privée elle est nationale. les propriétaires sont des nationaux les entreprises qui sont créées par des partenariats ils sont de droit algérien. donc ce clivage qui a fait beaucoup de mal justement au secteur économique et au secteur industriel en particulier à notre niveau il a disparu. aujourd'hui vous avez des secteurs qui sont pris en charge à 90 95 % par le secteur privé qui a qui a su s'adapter aux nouvelles donnes qui a su investir dans des créneaux porteurs céramiques et qui gèrent d'une manière correcte leurs affaires. maintenant pour ce qui est du secteur public. pourquoi le secteur public ne gère pas de manière correcte comme le privé ? le secteur public et je le dis je le répète est victime d'une certaine organisation qui a été imposée en 2018. vous avez le secteur marchand public qui est passé par plusieurs phases d'organisation. pour arriver à la phase en 2018 où il y a eu la création des groupements industriels qui sont humainement non gérables. je m'explique. vous avez aujourd'hui on gère 12 ou 13 groupes quelle est la masse salariale pour ne pas vous faire perdre votre idée ? j'y arrive. ok. donc on gère une douzaine de groupes et chaque groupe comporte en son sein une vingtaine ou une trentaine de filiales. et chaque filiale a 4, 5, 6 unités de production. en étant étant un ancien gestionnaire je me demande comment ces présidents de groupes gèrent toutes ces affaires. je n'accuse personne. aujourd'hui le résultat est là. le secteur public à part les deux groupes qui s'en sortent plus ou moins bien. c'est le groupe jika pour les cimenteries parce qu'il a un monoproduit et vous avez le groupe madar qui s'en sort parce qu'il a l'activité dans les tabacs. autrement tous les autres groupes sont dans une situation très difficile. pourquoi ? pour la simple raison que c'est humainement non gérable on ne peut pas gérer à partir d'un conseil d'administration ou d'une direction générale d'un groupe une multitude d'unités variées et diversifiées. vous parlez de la levée des obstacles rencontrés par les entreprises publiques économiques confrontées à de graves difficultés financières en définissant une stratégie pour évaluer leur situation. alors les audits, on en parle, on en parle. j'y arrive, j'y arrive. je vous laisse la parole, je ne vais plus vous interrompre, je vous assure. non, non, il n'y a aucun problème. donc la nécessité aujourd'hui s'impose à une réorganisation de ce secteur marchand. on ne peut pas rester sous cette organisation qui a été pratiquement mise en place et les résultats, comme je l'ai dit, sont là, c'est la faillite dans certains secteurs. la réorganisation va se faire avant la fin de l'année. on mettra en place une autre organisation pour permettre justement à ces groupes de revivre, d'être bien maîtrisés, de répondre à une demande du marché. ceci ne suffit pas. le gros problème, donc, dans ce groupe, c'est un problème de management. je ne dis pas que les managers actuellement qui sont au niveau de ces groupes ne sont pas capables de gérer. ils sont capables de gérer, mais il faut leur donner les moyens. maintenant, tous les moyens vont être mis à leur disposition, on est en train d'en mettre. comme ? l'énième, bientôt l'ENI, qui va renaître de ses cendres, comme on dit. les moyens financiers ? moyens financiers et moyens organisationnels surtout. c'est-à-dire ? c'est ça le plus important. voilà. nous sommes et je deviendrai plus exigeants vis-à-vis des managers des groupes et des filiales en mettant en place, et on les a mis en place déjà, les contrats de performance. ces contrats de performance ont commencé à nous permettre de, si vous voulez, apprécier les uns et les autres. les contrats de performance, qui est une manière de gérer, qui est ancienne. je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on croit que c'est là par la suite. non. il faut que, au niveau des groupes, au niveau des sociétés, au niveau des filiales, il ne faut plus qu'il y ait un système de rémunération linéaire. chacun doit être rémunéré en fonction des efforts qu'il fournit. le salaire mensuel ou annuel sera basé sur une partie fixe, mais une partie variable, indexée aux objectifs qui sont fixés aux uns et aux autres. on les a mis en place depuis pratiquement le dernier trimestre de 2023, et on sent aujourd'hui. Et les résultats de certains groupes qui ont évolué par rapport à la même période de l'année passée, d'une manière significative, grâce à ces... je prends l'exemple, au niveau de la sédéologie. le hajar. le hajar, que je le répète aujourd'hui, qu'on arrête de qualifier le hajar de gouffre financier. ce n'est pas un gouffre financier, parce que les gens, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. les gens oublient que le hajar exporte. c'est ça qui meurt. les gens exportent, si on exporte, ça veut dire qu'il y a des produits de bonne qualité. ce n'est pas en grande quantité, ça ne permet pas de couvrir tous les besoins. mais il y a un fait certain au niveau du hajar, le constat qu'on peut faire, c'est la résultante aussi d'un abandon qui a été fait à un certain moment, par la fameuse privatisation, où le partenaire qui a pris en charge, je le dis d'une manière franche, ce complexe, il a profité de tous les résultats de ce complexe, il n'a pas investi un euro. et plus, et pire encore, il est parti, il a quitté ce complexe en le laissant dans une situation catastrophique, et en laissant une ardoise à ce complexe, pour lequel aujourd'hui, nous sommes en train de mettre le maximum pour rembourser, il va falloir pour ce complexe le moderniser, utiliser le nouveau système, on s'est dérugé, nous sommes dessus, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, mais nous le ferons quand même. Il y a eu beaucoup d'argent dans le hajar, il y a eu beaucoup d'argent dans d'autres groupes. Est-ce que vous avez la somme ? Pas du tout, mais il y a un chiffre qui a circulé il y a deux ans, jusqu'à 200 milliards d'euros. C'est faux, je démons catégoriquement ces informations, je vous ai dit, c'était et c'est le fleuron encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a une accumulation de savoir-faire, il y a des équipements qui sont là qu'il faut rénover. Il y a des travailleurs qui ont une formation qu'on ne trouvera pas chez d'autres. La seule chose qu'il faut maintenant mettre en place, c'est accompagner ce complexe dans son programme de développement, faire confiance aux gestionnaires qui sont actuellement au niveau. Ce complexe continue à subir les à-coups des uns et des autres, mais je le dis, ce complexe reviendra sur pied avec un partenariat, parce qu'on est en train d'étudier le partenariat et il participera justement au développement de ce secteur. Le partenariat va sauver. Ce n'est pas le partenariat qui va sauver. Qui va aider, contribuer en tout cas. Vous avez dit des difficultés organisées, graves difficultés financières d'un côté, mais organisationnelles. Qu'est-ce qui va changer essentiellement dans les différents groupes publics pour les sauver d'abord ? Pourquoi faut-il sauver ce secteur ? Pourquoi ? Le secteur public marchant. Sauver ces groupes, parce que ces groupes possèdent un potentiel industriel important, qui peut être mis en œuvre pour dégager de la valeur ajoutée. Tous les groupes, sans exception. L'organisation qu'on doit mettre en place, comme je vous l'ai dit, je le répète, il faut mettre en place une organisation qui doit être humainement gérable. Aujourd'hui, je ne peux pas continuer à demander un président de groupe qui gère 25 fois 5 unités de produits d'êtres rentables. Donc, ceci rentre en droite ligne, justement, les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics, par M. le Président de la République, pour renforcer l'existant. L'État est l'actionnaire principal ou l'actionnaire unique. C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. D'accord. Donc, il faut... Je ne dis pas que c'est une obligation, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité, pourquoi ? Parce que nous devons sauver quand même... Combien d'emplois ? Sauver quand même tout ce qui est main-d'oeuvre au niveau de ces complexes. Sauver, justement, l'acquis. Parce qu'il y a, au niveau de ces complexes, un acquis technologique qu'on ne peut plus refaire. Il faut les aider à moderniser les équipements et surtout le mode de gestion. Je vais rester encore dans le mode de gestion. Alors, il y a eu, bien sûr, de l'encre à couler sur la pénalisation de l'acte de gestion, la désignation des managers, évidemment la rémunération, le code des marchés publics. Est-ce que vous pensez à ça lorsque vous dites une organisation qui... Elle est globale. C'est tous ses effets. Et certains points que vous avez cités ont été levés. Aujourd'hui, la dépénalisation de l'acte de gestion est effective. Elle est effective. J'aime bien répéter ce que dit M. le Président de la République. C'est ça ce qui est demandé aujourd'hui aux gestionnaires. Il faut qu'ils travaillent. Ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent commettre certaines... Mais on ne peut pas aller continuer à mettre, si vous voulez, en prison pour des broutilles des gestionnaires qui ont étudié combien d'années, qui ont une expérience de combien d'années. Parce qu'un cadre, quand il devient gestionnaire, c'est pratiquement 30 ans derrière lui pour qu'il soit arrivé. Préservons cette ressource humaine. Et M. le Président de la République le dit à chaque fois. Si nous voulons nous développer, il faut préserver la ressource humaine. Il faut s'intéresser aux gestionnaires. Il faut s'intéresser aux responsables. Et il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites pour justement mettre en confiance les gestionnaires d'une manière générale. Quel est le travail que vous effectuez aujourd'hui à travers vos sorties ? Quelle est votre feuille de route pour les groupes industriels ? Première étape ? Deuxième étape ? Troisième étape ? Pour arriver à quelle conclusion ? Personnellement. Quel objectif ? Vous êtes témoin. J'ai pris en charge ce département ministériel en mars 2023. A peine 14 mois. J'ai sillonné, si vous voulez, les Ouidaya, surtout là où il y a des grands complexes, où il y a des unités en difficulté. La première des choses que je fais quand je débarque dans un des complexes, les gens, au lieu de me présenter et je leur demande ce qu'ils font ainsi, dites-moi quelles sont les difficultés que vous avez et qui vous bloquent pour atteindre vos objectifs. J'essaie de trouver des solutions sur site même. Les gestionnaires sont témoins. Vous les mettez au défi ? Je ne mets personne au défi. Mais c'est bien de mettre au défi. Mais la deuxième action que je fais, c'est essayer de détecter avec eux quels sont les points forts de chacune des industries pour qu'on les renforce et essayer de voir quels sont les points faibles pour essayer un peu soit de les éliminer, soit là aussi de mettre en place un plan de développement pour les encouragers. Je prends l'exemple. J'aime bien prendre l'exemple de Saïdal. Saïdal a connu des hauts et des bas depuis sa création, depuis un certain moment. Et puis il a suffi qu'on procède à un changement, je ne dirais pas de manager, mais d'organisation. En l'espace de six mois, cette entreprise a effectué plus de 60% d'augmentation de son chiffre d'affaires par rapport à la même période. Vous savez ce que c'est que 60% dans l'industrie du médicament ? C'est énorme. Aujourd'hui, Saïdal, grâce à l'équipe qui est sur place, grâce à l'organisation qu'ils ont mis en place, ils sont en train de signer des partenariats. Ils sont en train de redémarrer certaines unités qui étaient à l'arrêt depuis 2012, depuis 2018, surtout pour la fabrication des matières premières rentrant dans les antibiotiques et dans l'insuline. Le code des marchés publics qui embête, c'est vraiment la bête noire des gestionnaires. La lourdeur, les procédures, le manque de prise d'housset qui part peur. Il y a eu beaucoup d'allègements, il y a eu beaucoup de modifications. Aujourd'hui, c'est faux de dire que le code des marchés publics est un frein. Non, il faut savoir le lire, il faut savoir mettre en place toutes les dispositions que prévoient ceux. Il n'y a pas de lourdeur. Aujourd'hui, c'est l'argent de l'Etat qui est au niveau du secteur public. Il a eu l'attitude d'utiliser cet argent public, mais à condition de mettre le dispositif nécessaire. Un, d'abord pour le protéger lui-même en tant que gestionnaire. Et deux, pour profiter surtout de la concurrence internationale et faire profiter le tissu industriel des prix concurrentiels. Les secteurs privés, notamment les PME, disent que l'Etat met beaucoup d'argent dans un secteur privé qui est sous perfusion et ça ne donne pas de résultats. et nous freine dans l'acquisition de crédits bancaires où nous retarde. Écoutez, là aussi, je ne veux pas répéter, je veux répéter justement ce qu'a déclaré M. le Président de la République et à un certain moment, le secteur public est le bienvenu. 85% privé, le secteur privé et le bienvenu. National, disons national, voilà. Et le bienvenu. Mais il ne dégage pas de ressources. Il utilise les ressources de l'Etat. Les crédits, c'est les crédits donnés par les banques publiques. Donc, ça, si vous voulez, tout ce qui se dit autour du secteur public. Ce n'est pas pour défendre le secteur public. Je défends le secteur public comme le secteur privé. Mais que chacun se limite à ses missions. que chacun développe son secteur sans s'intéresser au secteur public. Aujourd'hui, le secteur public est devenu le souffre-douleur. C'est faux. Tout le monde est en train de pomper dans l'argent public. Mais il faudrait, bon, je rends hommage au secteur privé. 85%, 90% du secteur privé qui... Plus grands employeurs aussi. Comme le secteur public. Oui. Mais il n'y a que les gens arrêtent une certaine accusation qui est gratuite, qui ne sert à rien et ne participe pas au développement d'une manière générale. Trois petites questions pour terminer. Déjà. Ce n'est pas pour... Malheureusement, malheureusement, beaucoup de frustration. Par exemple, les rémunérations, il y a énormément, il y a des compétences du secteur public qui rejoignent le privé pour de meilleures rémunérations. Mais aussi, le secteur public n'est-il pas lourd de sa masse salariale ou du sur-effectif des emplois ? Écoutez, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de problèmes au niveau du secteur public et le secteur public a subi de plein fouet tout ce qui est plans sociaux dans le domaine de la mise en retraite anticipée des gens, du départ en chômage technique et ainsi de suite. Dire aujourd'hui que le secteur public, c'est la cause de tout le mal de l'économie nationale, je dis que c'est faux. Parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience au niveau du secteur public, aussi bien industriel que dans le bâtiment, que dans toutes les activités. Il vient en appui à un secteur privé qui est devenu fort et présent dans tous les secteurs. Ma mission, c'est de mettre en harmonie l'entente entre les deux secteurs et traiter les deux secteurs sur le même pied d'égalité. Comment ils peuvent travailler ensemble, le fameux PPP ? Écoutez, le PPP va être difficile à mettre en place, mais il faut qu'on y passe. De quelle manière ? Chacun de son côté présente les atouts qu'il a. Écoutez, aujourd'hui, le secteur public... Ouvert au capital, aujourd'hui ? Non, il y a deux ou trois groupes qui sont déjà en partenariat avec des privés et ça marche très bien. Je vous prends l'exemple de la câblerie de Biscra. Oui. Une câblerie dans laquelle il y a le public et il y a le privé et il y a l'étranger. Donc, c'est faisable. Pour peu que les gens se fixent... Mais c'est rare. Comment ? C'est pas très courant. Si, si, c'est courant. Dans l'industrie du médicament aussi, le travail à façon. Quand vous avez une unité de Seydal qui fait ce qu'on appelle le travail à façon du tolling manufacturing, elle fabrique des médicaments pour un autre partenaire qui est privé. C'est une forme de partenariat. Qui est gagnant dans le PPP ? Qui gagne ? Normalement, on doit être tous gagnants. Parce que dans le PPP... Quelle est la complémentarité entre le privé et le public, par exemple, dans une association ? Dans certains secteurs, le privé apporte peut-être le financement. Et le public apporte son savoir-faire. Même le privé a un savoir-faire. C'est pas courant. C'est peut-être ma dernière question. J'estime qu'elle est très importante. Voilà, toutes les autres questions étaient importantes. En général, la dernière, elle est plus sympathique que les premières. Ah bon ? Merci. C'est qu'on a un code des investissements, on facilite l'accès aux fonciers, le financement, la déburocratisation. On cherche à réduire les importations par la production locale. Mais comment on protège toute cette production ? Tout cet effort d'investissement, tout cet effort d'industrialisation, comment on protège le produit national ? Un, d'abord, vous savez que la nouvelle loi sur l'investissement consacre la liberté totale de l'investissement. Mais un point important, elle garantit l'investissement aussi bien en IDE qu'au niveau local. C'est une garantie quand même importante parce que, avant, un investisseur qui se lançait dans un projet, il n'était pas sûr qu'il le termine. Il n'était pas sûr qu'il l'exploite. Aujourd'hui, vous avez une garantie au moins sur dix ans qu'il n'y ait pas de changement dans tout ce qui est dispositif. Maintenant, on compte à la production nationale. Absolument. On la protège de quoi, d'abord ? On la protège d'abord de l'importation quand elle satisfait les besoins du... Aujourd'hui, un dispositif, quand un producteur, n'importe quel produit, satisfait à hauteur de 100% les besoins du marché. Il faut qu'il signe avec nous des engagements. Il faut qu'il signe un engagement qu'il satisfait à 100% les besoins du pays. Mais ça le met en position de dominance. Il n'est pas seul. Pas le monopole. Bien sûr, il n'a pas de monopole. La loi sur le monopole est très claire. Donc, il s'engage justement à satisfaire à 100%. Si jamais il y a un problème, il en paye les conséquences. Deuxièmement, autour de cet engagement et en collaboration avec notre ami et mon ami, mon collègue surtout du commerce, on décide et on décrète que tel produit est protégé. Quelques secondes. Vous avez un message important pour conclure. Moi, j'ai un message important, c'est que je fais appel à tous les intervenants au niveau industriel, sur tout le territoire national, de faire confiance à l'État. L'État qui prend en charge justement leurs préoccupations et on l'a démontré sur le terrain. Deuxièmement, un message important. Non, ils vont être contents. Il y avait un décret qui bloquait les investisseurs avant 2019. Aujourd'hui, le décret est publié. Je leur annonce la nouvelle. La trentaine d'opérateurs qui étaient bloqués vont être débloqués. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Monsieur Ali Raoune, Ministre de l'Industrie, de l'Industrie pharmaceutique pour cette franchise. Merci infiniment, chers auditeurs. C'est moi qui vous le merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi.